Dans le Hamoud Aleph, nous avons vu que les 4 Chomrims ont besoin pour pouvoir jurer Chouata Chomrim, Oda, Bémiktzat et Kifira Bémiktzat. Donc ça revient à dire qu'il y a à chaque fois trois parotes, une para sur laquelle tu es cofère en disant « Lohé de Vrimayolam, je ne te connais pas, tu ne m'as donné que deux, pas trois », une para sur laquelle tu es modé et que tu dois payer, puisque Bémeth elle est morte, Bébchia, et une para sur laquelle tu dis « Je ne suis pas responsable et je vais jurer ». Ensuite, on a vu « Makhlouette Béetzem » entre Rabi Khiya et « Avoir des Rabi Aftoriki ». D'après Rabi Khiya, c'est vrai que dans le Dabdelet, on avait vu que « Adat et Dîm » c'est « Mekhayab Shoua » de la même manière que Bémiktzat, c'est « Mekhayab Shoua » mais Rabi Aftoriki, lui, il est potère « Béadat et Dîm ». Pourquoi ? Parce qu'il a marqué « Asheriomar » qui usait « Mache-ma que c'est seulement Béamira et seulement Béodak, Tichayam, Bémiktzat et non Béadat et Dîm ». Et donc d'après Rabi Aftoriki, on sera obligé de dire que lui, il n'a pas le besoin de dire qu'il y a « Oda'am imi na ta'ana ». Pourquoi ? Parce qu'il pense comme Rabi Aftoriki, il dit « Tanuchitin de l'Oghoristhorin d'Chayab ». D'où est-ce qu'on a vu ça ? Parce qu'il a marqué « Asheriomar » qui ou Zé. Alors et d'après, lui, le Zé, il vient nous exclure « Adat et Dîm ». Donc s'il vient nous exclure « Adat et Dîm », il n'a plus la possibilité d'être d'orèche de ce Zé-là qu'il faut « Oda'am imi na ta'ana » « Ce que je t'ai demandé, t'es modé la moitié ». Et non, t'es modé sur autre chose. C'est le Béadat, tu ne marques rien entre Rabi Aftoriki et Rabi Aftoriki, on verra. « Tanuchitin de l'Oghoristhorin » « Est-ce que t'es chayab » « Shufua » « Ou est-ce que t'es pas tour de tout, même des séries ? » Ensuite, on a vu l'histoire avec Aoura Aya, ce berger, qui prétendait ne rien avoir reçu. Et il y a des Dîm qui viennent dire qu'il en avait mangé deux. On a vu que le Yaholi Shava, il ne pourra pas jurer. Pourquoi ? « Meshoum » « Des gazlanes » parce que c'est un gazlan. On a dit que « Shékenegdo Nijba Benotel » mais ça, ce dîme-là de « Shékenegdo Nijba Benotel » c'est seulement dans « Shoua de Raïta » qu'on va le dire. Mais si c'était une « Shoua de Rabbanane » comme par exemple la « Shoua de Rab Nachman » qui s'appelle « Shoua Eset » qui diminachonne les « Asit » de l'inciter à la « Oda » là on ne dira pas « Takanta et Takanta Loab Dinan » mais on ne dira pas que « Shékenegdo Nijba Benotel » dans « Shoua Eset ». On dit « Shékenegdo » seulement dans « Shoua de Raïta ». Ensuite, l'Agmara nous a demandé cette histoire de « Zéomer Kulachéli » on a vu que dans la Mishnah « Shneem » ils ont le besoin « Shneem Nijbaïn » l'Agmara demande « Nijba Al-Masheyechlo Al-Masheenlo » est-ce qu'il doit jurer sur ce qu'il a ou sur ce qu'il n'a pas ? La Naf Kamina, Rachid explique parce que si tu jures sur ce que tu n'as pas alors il y a « Makom » qui va y avoir ici une ramahout en disant « Je n'ai pas, je jure que je n'ai pas » « Bémet, tu n'as pas, tu es un menteur » Donc l'Agmara finalement Mascana Tadvarim a dit qu'il prétend pour pas qu'il y ait de contradictions entre sa Amira et sa Choua il prétend chez Kulachélo que tout lui appartient mais néanmoins il dit « Les divrechèm d'après vous que vous ne me croyez pas » « Alors je jure que j'ai Bémet » une partie dans ce talit « Je n'ai pas moins de la moitié » donc de façon à de un éviter la ramahout puisqu'il a juré qu'il avait donc il ne peut pas dire que j'ai rien et de notre côté de façon à ce que ça soit cohérent entre ce qu'on va lui donner et ce qu'il a juré puisqu'on ne va pas lui donner tout donc il va être juré « Ché-en-lo-ba-pachot-pichet-sia » ensuite on avait vu d'après Rabbi Yochanan que cette Choua c'est une taqana de Chachamim « Ché-en-lo-ye-ko-le-chad-le-chad-to-kev-ta-it-o-shel-cha-verro » c'est pas une Choua de Horaïta évidemment et finalement l'Akmara finit en disant que c'est la déa qu'on a vue hier à l'Iba de Ravuna comme quoi « Chachida la Mamona lo-chachida Chouata » c'est-à-dire que le fait qu'il soit Chachoud sur le Mamon on est Chachèche que Yacholiot ce bonhomme il est allé prendre quelque chose qui n'y appartenait pas et donc peut-être qu'on aurait pu être Chachèche qu'il va jurer aussi à faux l'Akmara dit non « Chachouda la Mamon lo-chachouda la Choua » on a plus de crainte de jurer à faux que de prendre de l'argent alors Bémet tout simplement parce que l'argent on peut le rendre alors que la Choua on peut pas le rendre donc Yacholiot c'est pour ça qu'il craigne plus la Choua que le Mamon et ça on l'a prouvé qu'on ne dit pas « Chachida Mamona » « Chachida Chouata » on l'a prouvé du din de Rav Nachman Rav Nachman il est Méchaïev Chouat Tesset même dans Picadone même dans un chèfet c'est pas seulement dans Alva dans Alva on aurait pu lui dire « Ichtamet » non mais dans Picadone « Ichtamute » même là à Bémet on se dit là mais aussi tu essayes de gagner du temps tu l'as perdu tu vas le retrouver et tu seras pas tu n'es pas Chachoud même si tu es un menteur et que tu nies le devoir de l'argent tu n'es pas Chachoud de se jurer à faux on a prouvé aussi ce digne de Khan Vani Al-Pinkaso que quand j'ai demandé à mon poël d'aller se faire payer chez le Khan Vani le Khan Vani dit qu'il a payé le poël dit qu'il n'a pas reçu les deux ils jurent « Ah Chachida Mamona » oui mais Chachida Mamona et Chachida Chouata la preuve c'est que les deux ils jurent et enfin dernière Nekouda on a vu que Moukhar de Chouat Chomrim chez Nomé Chalem le Chouat il ne paye pas quand il jure le Choumer Khinam il n'est pas tour les gabrés et malgré ça il jure donc on voit que même si il y a Choliot que ce Choumer Khinam il est en train de nous mentir on le fait quand même jurer parce que Chachida Mamona le Chachida Chouata et Chachida Chachida Chahida Merci.